Au petit matin, un drôle de ballet anime les rues d'Aromanche. Ça va ? Ça va ? C'est matinale on va dire ? Ça va super bien. Ça va, on a bien dormi ? Ça va, on n'a pas très bien dormi. Moi ce qui me stresse toujours, c'est les préparatifs. Donc là, j'ai plus de sac, j'ai plus rien, j'ai plus qu'à rouler, donc tout va bien. Ce matin, c'est le départ de la Gravel of Legend. Un parcours de plus de 300 km qui relie Aromanche à Angers, traversant les paysages de deux régions et de quatre départements. Le Gravel, c'est le vélo-couteau suisse. Un hybride entre VO de course et VTT, aussi à l'aise sur la route que dans les chemins. Le Gravel, je fais tout avec, je fais le vélo-taf, je pars tous les week-ends en bivouac, en bike-packing. Pour moi, c'est une petite routine, c'est l'aventure tous les jours, même le week-end. C'est juste pour profiter, c'est le plaisir quand on n'est pas là pour la compète ou quoi que ce soit, tout simplement. Venu du Midwest des Etats-Unis il y a une dizaine d'années et encore peu connu en France, le Gravel fait aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. Tu es une première pour moi ? Première fois. Non, c'est la première. En fait, moi, j'ai acheté mon Gravel il y a une semaine, donc clairement, c'est tourisme. On découvre, après ça se trouve, ça va être la gadoue, ça va être la galère, mais on va bien rigoler. Et l'esprit Gravel, c'est aussi s'adapter aux conditions naturelles. En raison de la mer est haute, la mythique plage du débarquement est inaccessible. C'est donc à 3 km d'Aroman, sur la plage de Gold Beach, que s'effectue le départ. Allez, mon flou, allez, allez, bravo, bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu deux chutes, deux belles chutes, on a bien rigolé, mais tout le monde est reparti, donc voilà. On prend du plaisir, on est avec les copains, on s'amuse, on prend du temps, on s'éclate. C'est la première fois que je prends le vélo Gravel. J'habite à Séoul, de Corée du Sud. C'est la meilleure façon de découvrir la grande nature. On n'a pas de délai fixé, on fait ce qu'on peut. Tant qu'on arrive, on est content. C'est en 20 heures. A chaque point de contrôle, les spécialistes réparent, nettoient, resserrent, afin que tous les participants puissent repartir plus sereinement. J'ai mon chariot de sel qui est parti vers l'arrière. J'ai perdu mon multi-tool. Et en fait, la selle est complètement inclinée en arrière. Et je n'arrive pas à resserrer, j'ai resserré déjà trois fois. Eh bien, il y a du boulot. Le circuit est bien accidenté, donc il y a du boulot. Des pneus, crevaison, réglage derrière, chute. Je pense que ça devrait être bon là. Ouais, c'est reparti là. Je crois qu'il y en a un qui a un peu de mal quand même. Je ne sais pas s'il va repartir lui, mais on l'attend. Pas de chance, un bon début, on est bien parti avec un bon groupe. Et puis dans une belle descente, j'ai chuté. Et casse du dérailleur, crevaison, explosion du pneu avant, le guidon tordu, le cadre qui est touché. Donc, plié. Ça fait partie du gravelle, on va dire. Ouais, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Voilà, dommage que ce soit aujourd'hui. Merci à l'organisation pour le prêt du vélo, puis on va repartir. Malgré les petits soucis, l'ambiance est bonne. Et parmi les coureurs, il y a deux groupes. Ceux qui font les 300 km dans la journée, et ceux qui ont choisi le bike-packing. C'est-à-dire ceux qui vont bibouaquer à mi-parcours à la Selle-et-Château. Car c'est aussi ça le gravelle. Du plaisir, chacun son rythme. Et justement, à la Selle-et-Château, c'est le départ d'une autre course. La 150 chrono, une course avec 6 sections chronométrées. L'année dernière, j'ai eu la chance de faire la première édition sur les 300 km. Et c'est vrai que j'avais envie de me tester et de me challenger sur une distance un petit peu plus courte. Avec des sections chronométrées, justement, pour l'aspect sportif qui prime sur le côté aventure. Alors, je vais vous demander quelques minutes d'attention. Le premier panneau que vous allez avoir, c'est une information qui vous indique qu'à 250 mètres, vous allez être chronométré. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut appuyer sur les pédales. Ça met un petit peu de piment sur 150 km. Là, je me dis que faire un peu en speed, ça peut être sympa. Là, vous avez un panneau qui vous dira début de zone de chronométrage. Et ensuite, il y a fin directement. On a une équipe de SiloCross au sein du Cross Team Legendre. Et c'est le genre d'exercice que l'on affectionne particulièrement. Donc oui, clairement, on est là pour se faire plaisir. Parce que c'est l'esprit gravel de pouvoir faire une belle balade. Mais surtout, de faire un très, très beau temps pour monter sur le podium ce soir à Angers. Retour sur la Gravelle of Legends, où les difficultés commencent à se faire sentir et certaines montées se finissent à pied. C'est aussi le moment d'un changement de département. Les coureurs passent du Calvados à Lorne. Le décor devient plus boisé et la météo changeante. Suivre les traces des GPX n'est pas toujours facile. Il faut lever la tête pour éviter de suivre le mouvement d'un groupe qui pourrait s'engager sur la mauvaise piste. Ça se passe que c'est long, mouillé, boueux, mais c'est trop beau. C'est le paradis du gravel, finalement, ici. C'est parfait pour ça. C'est juste un très bon jour. C'est sol, c'est réunir, parfois c'est chaud, c'est chaud, c'est dur beaucoup. Donc, c'est parfait pour le cyclisme. J'étais là l'année dernière sur la première édition où on s'est bien, bien amusé parce qu'on a fini à 27 de moyenne. Donc, c'était plutôt très, très roulant et avec un bon niveau. Et puis, là, cette année, je me suis dit on va retenter le coup et j'ai eu déjà deux crevaisons avant le kilomètre 25. Donc, ça s'est vite terminé. Donc, on va finir ça en petite balade. C'est super cool. On s'allie les vélos, donc c'est fait pour ça. 30 kilomètres de plus, et c'est lasser les châteaux. C'est ici que le groupe se sépare. Ceux de la bikepacking s'installent alors que d'autres continuent leur route. A Angers, c'est l'arrivée des premiers coureurs de la 150 chrono. Finalement, quand on commence à avoir 100, 100 fils, 120 kilomètres dans les jambes, on est bien content qu'il n'y ait pas d'extursion à droite, à gauche pour aller chercher peut-être quelques petits bops ou quelques passages techniques. Il y en a qui vont finir dans des sales états et je crois que c'est ce qu'on est venu chercher. Voilà, 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 Steve, on a tout le monté sur Polyum. Voilà, on va pouvoir tous les applaudir. Alors, ils étaient 60 au départ. Il en reste 54, 54. À 120 kilomètres de là, les coureurs de la 300 pédalent toujours, les traits sont tirés et la fatigue commence à se faire sentir. Musique On les applaudit, nos deux champions. Et puis on pense à tous ceux qui sont sur la route. Musique On n'est pas les premières arrivées tout-même ? Non, je crois pas. On a quelques-uns. D'accord, un peu dur mais bon, c'était sympa, magnifique le parcours. Un arceau, quatre piquets et on a une maison. Une fois que la tente sera mise, ça sera déjà pas mal. C'est vrai que c'était pas spécialement une bonne idée. Mais la récompense, ça va être la douche. Musique J'enlève un petit peu la terre. Je vais pas préserver un peu la mécanique. Mais bon, c'est léger. Je pense que tout le monde va bien dormir, bien ronfler. Et puis il va falloir repartir demain matin. Musique Tantique 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 Est-ce que ça va me tuer ? Moralement c'était très dur. J'ai rien à chier, c'est passé quoi. C'est passé, putain la vache. Merci. Ça a été, j'ai eu un gros trou, les copains, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Si ils n'avaient pas été là, ils n'étaient pas là, je pense. Donc, merci à eux. J'ai eu un gros trou vers le 200ème, et les gars m'ont bien encouragé, bien aidé, donc ça s'est passé, mais psychologiquement, il fallait y aller. Le petit matin se lève sur l'Asse-les-Châteaux. Et les premiers participants de la bikepacking se réveillent. Au programme aujourd'hui, les 150 kilomètres restants pour rejoindre Angers, l'arrivée de la ride. J'ai dormi comme un bébé, je suis refaite, donc on y va à fond. Je viens de retrouver mon vélo crevé ce matin, donc il devait être crevé hier soir. Il y a un peu de réparation à faire. Au village, ce deuxième jour est plus orienté, réflexion sur la pratique du gravelle. C'est l'occasion de venir à la rencontre d'une centaine d'exposants représentant les marques leaders du secteur. Cycle, équipement, matériel, technologie, aventure, tourisme et loisirs haute d'or. On lâche ce côté sportif de la veille pour se questionner, développer, écouter et réfléchir autour des tendances qu'engendre la pratique du gravelle. Dans la journée s'alterne Summit, découverte du gravelle avec le salon du gravelle et du vélo d'aventure. Tous les trois, William, Jean-Louis, et oui ! Bravo les garçons ! Alors, c'était ? A nous ! Bravo ! Félicitations ! Je vous souhaite en tout cas de faire une bonne rando. Les Lumières, j'espère que vous les avez tous parce que vous allez revenir tout à l'heure après le repas. On partira grand maximum à 22h, 22h15. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501